Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer les dernières infos sorties au cours de la Bungie Weekly Update de la veille. Donc après la grosse maintenance d'hier, on apprend que la prochaine grosse mise à jour aura lieu le 17 novembre prochain, donc mardi prochain. A l'occasion de cette mise à jour, on va notamment avoir l'atout carquois de la nouvelle doctrine de la ronde de nuit du chasseur qui va enfin être patchée, donc on retrouve les trois tirs de flèches habituels et ça, ça fait plutôt plaisir pour tous les chasseurs qui se plaignaient de ce petit dysfonctionnement. Parmi les autres nouveautés qui vont venir mardi prochain, il faut savoir que Lord Shaxx, le préposé à l'épreuve, vous proposera à la vente les trois épées légendaires, attention à condition bien sûr d'avoir auparavant terminé la quête pour l'épée exotique. On apprend également comme abordé dans une précédente vidéo que Banshee vendra des pièces d'armes en l'échange de Lumen et on apprend également que la quête PVP sur les bancs de l'épreuve va être simplifiée, donc la quête sera plus courte, terminer des parties vous permettra de progresser. Au lieu d'avoir à accomplir une seule quête à la fois, vous pourrez donc en faire plusieurs, ce qui va rendre la quête beaucoup plus rapide à terminer. On passe maintenant à la deuxième grosse nouvelle de cette vidéo, il va s'agir du retour de la bannière de fer qui était extrêmement attendue. Donc ce retour va se faire oui mais pas dans n'importe quel mode puisque c'est l'arrivée du mode choc, donc le fameux match à mort par équipe en 6 contre 6. Donc bien évidemment ce retour se fera également mardi 17 novembre prochain et il amène avec lui quelques petites modifications. Donc dans un premier temps, le bonus de réputation va être augmenté de 20% si vous gagnez votre match. Les récompenses de fin de match seront elles aussi également améliorées. Vous pourrez obtenir des colis au rang 3 et au rang 5 chez Lord Saladin. Et il y a, petite nouveauté, l'arrivée des artefacts ou des fameuses reliques aux couleurs de la bannière de fer que vous pourrez obtenir à partir du rang 3. A savoir qu'il y a également la coque de spectre de la bannière de fer que vous aurez au rang 5 ou que vous pouvez obtenir tout simplement en récompense de fin de match si vous gagnez celui-ci. La troisième grosse nouvelle de cette vidéo, c'est l'arrivée d'un programme de parrainage pour les nouveaux arrivants sur Destiny qui va permettre tout simplement de mettre en valeur les personnes qui aident les débutants dans le jeu. Alors attention, c'est un programme qui n'arrivera pas mardi prochain avec la mise à jour mais qui devrait plutôt voir le jour aux abords des fêtes de fin d'année ou encore à l'occasion de la prochaine grosse mise à jour prévue pour le mois de décembre. Et enfin, quatrième et dernière grosse info de cette Bungie Weekly Update. A l'instar de Destiny Item Manager que tout joueur Destiny Averti utilise jusqu'ici, Bungie instaure sa propre application, ceci sur son site officiel. Donc le but de cette application, bien évidemment, c'est de simplifier les échanges des items entre vos personnages. Et attention, le petit atout de cette application, c'est qu'il y a une option qui vous permet tout simplement de mixer vos items et d'obtenir le maximum de lumière possible pour vos personnages. Donc tout simplement, l'application va faire une recherche et va équiper votre personnage choisi des meilleurs équipements, que ce soit en défense et en points d'attaque, ce qui va vous permettre d'avoir votre lumière au maximum pour le personnage désiré. Donc tout ceci se passe directement sur le site Bungie.net, une version bêta de l'application est d'ores et déjà disponible. Donc vous vous rendez tout simplement sur votre personnage dans l'onglet équipement et tout en bas, vous avez un onglet gérer l'équipement bêta qui vous permet d'ores et déjà de pouvoir tester quelque peu cette application. Voilà, j'espère que ces petites infos vous ont plu. Pour ma part, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. C'est vrai qu'avec mon nouveau job, j'ai pas beaucoup le temps de vous faire des vidéos en ce moment, mais c'est toujours un plaisir. En tout cas, j'espère vraiment avoir l'occasion d'en faire un petit peu plus souvent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada